We're living in the world of silence Générique Mesdames et messieurs, n'ayez crainte, ceci n'est qu'une émission de télévision super éloquente Michel, avec un prénom pareil, vous auriez très bien pu passer vos dimanches à interroger les chiens de stars sur un canapé rouge ou chanter des maladies d'amour avec le cœur à droite Marc, alors que je rêve de m'adresser à vous comme un enfant qui a un peu trop joué avec ses petites figurines désarticulées voilà que je me souviens au moment d'écrire ce portrait que vous collectionnez autant de papelards universitaires que moi de cheveux blancs Stéphane, alors que vous faites danser les lois sous votre stylo depuis que vous êtes avocat vous avez décidé il y a deux ans de présider d'autres lois celle de l'apesanteur pour celles et ceux qui dansent vraiment même si je doute fortement que le patron du prix de Lausanne que vous êtes face lui-même des pointes devant son miroir le matin c'est votre existence que vous dévoilez sur la pointe des pieds pour vous les robots sont une métaphore de l'humanité et même qu'on comprend pas tout à fait quand vous expliquez que votre thèse cherchait à comprendre comment on pouvait réunir un ensemble de textes hétérogènes dans une catégorie opératoire et de construire une poétique s'appuyant sur une herménotique afin d'inspecter la pragmatique d'un genre littéraire vous avez en poignée goye, stylo, calepin, costard noir et micro pour faire la tournée des popotes médiatiques la TS, la liberté, le nouveau quotidien, l'hebdo, la TSR, un peu de radio le matin dimanche, retour à la TSR qui devient la RTS politique, culture et société le tout comme simple tâcheron, fondateur ou rédacteur en chef brevet de droit en poche vous parcourez le monde, travaillez un moment aux Etats-Unis et vous passez même la bague aux doigts de votre épouse à Washington proche de Shania Twain c'est par vous que la presse people mondiale passe pour avoir des nouvelles de la chanteuse au moment de son divorce en 2010 une tête bien remplie et bien réelle qui parvient à rendre des sujets de niche accessibles au grand public une tête bien remplie coiffée d'une casquette qui cache mal votre sensibilité si jamais Fred, je suis assez pudique sur ma vie privée que vous m'avez balancé en regardant l'émission précédente Marc, promis, on ne vous demandera pas combien d'orgasmes vous avez eu ces dernières 24 heures bon, allez, vous nous rejoignez ? Bonsoir Marc Bonsoir Vous allez bien ? Oui, ça va bien Bon alors, qu'est-ce que vous retenez de toutes ces différentes descriptions ? J'ai de la peine à vous dire ce que je retiens Une tête bien pleine, moi c'est ce que je retiens une intelligence C'est un peu difficile, c'est ma vie donc je n'ai pas l'impression d'avoir une tête plus pleine que quelqu'un d'autre j'ai juste l'impression d'avoir profité de ce que la vie me proposait et puis d'avoir su prendre les choses quand elles étaient là puis c'est vrai que j'ai toujours été un mec assez curieux depuis mon enfance donc ce qui fait que quand j'étais étudiant j'avais envie d'apprendre plein de trucs puis apprendre plein de trucs c'est souvent être au-delà d'une seule faculté alors j'ai trouvé drôle de faire plusieurs choses On vous a regardé un peu bizarrement en disant mais en fait il fait tout quoi il fait de la physique il fait des lettres enfin est-ce que vous a regardé un peu bizarrement ? Quand j'étais étudiant ? Oui Genre un peu c'est l'éternelle glandeur Il y a un côté un peu extraterrestre à la science-fiction avant l'heure quand j'étais étudiant parce qu'en fait quand j'étais en fac de lettres les gens trouvaient marrant et bizarre que je fasse de la physique puis quand j'étais en physique les gens trouvaient bizarre que je veuille me divertir à faire des lettres et j'avoue que alors j'ai passé des universitaires assez tendus en termes d'horaire c'était comme il fallait le faire mais aujourd'hui je suis ultra content parce que j'ai jamais réussi à me restreindre encore aujourd'hui je peux lire autant de romans de science-fiction un peu de bas étage ou de la haute littérature que de lire un essai de philo que de m'intéresser à ce qui sort en science Vous êtes un vrai curieux Oui c'est la peine à m'imaginer autrement Bonsoir J'aime les colères, les passions j'aime l'échange rhétorique Je l'ai rencontré une fois et ils me tapaient des clopes Bon Michel, avant dimanche nouvelle émission, les beaux parleurs mais avant d'en parler un peu plus en détail j'aimerais vous lire un petit flashback 2011 vous répondez à un interview dans l'illustré vous posez la question suivante Qu'est-ce qui vous pousse à changer si souvent de journal ou de médias ? Un sentiment de lassitude qui vous vient vite et vous répondez oui ou bien un tempérament velléitaire Peut-être que je vis plus facilement dans les rêves que dans leur réalisation Je tombe amoureux des projets J'imagine ce qui peut être fait ce qui va être fait et une fois que je le fais je retombe toujours sur mon derrière un peu déçu Alors avez-vous rêvé de votre nouvelle émission Les Beaux Parleurs Michel ? J'en ai rêvé parce que je l'ai déjà un peu faite au fond à la télévision Tarpeau Bar ressemblait un peu à ce qu'on va faire là si ce n'est qu'à Tarpeau Bar on parlait de culture mais là on va parler de beaucoup plus de choses que seulement de culture Maintenant Vous n'avez pas peur ? Oui, j'ai un peu rêvé de celle-là c'est-à-dire en en écoutant d'autres et en me disant pourquoi je ne la ferais pas moi je pense à par exemple le masque à la plume que j'aime beaucoup où les gens se disputent sur un ton à la fois spirituel, léger et intelligent Oui, j'ai pensé à celle-là j'ai pensé à Droits de Réponse c'est une vieille référence que les plus jeunes ne connaissent pas mais enfin qui était un ton à la fois libre en même temps provoquant Oui, j'en ai un peu rêvé c'est vrai, j'en ai un petit peu rêvé même si cette idée n'est pas tout à fait de moi Mais pour nous, le prix commence dès le printemps quand on réunit les membres du jury qui formeront l'élite mondiale de la danse qui va décider du sort de ces jeunes danseurs à Lausanne ensuite nous accueillons des inscriptions par DVD ça c'est en octobre on a à peu près 300 candidats qui nous envoient leur DVD Du monde entier ? des quatre coins du monde, des cinq continents Mais il y a un certain équilibre ou est-ce qu'il y a des régions qui sont un peu plus représentées quand même ? Ça dépend des tendances et ça dépend de l'endroit où on va faire de la publicité on en fait par le biais de présélections on a eu récemment beaucoup de candidats sud-américains qui nous viennent de la présélection qu'on organise en Argentine beaucoup d'asiatiques aussi parce que la danse représente là-bas un vecteur d'expression qui est tout à fait ancré dans la société qu'elle soit japonaise ou coréenne et alors c'est 300 candidats qui déposent leur candidature on a un premier jury qui vient en octobre qui retient une centaine 80 à 100 candidats et ceux-là sont invités à la finale à la semaine de la finale Je donne des cours qui sont des cours un peu on va dire peu canoniques puisque je donne des cours sur les jeux vidéo sur les super-héros sur la science-fiction D'abord on a eu peur des robots après on a eu peur de Terminator après on a eu peur des cyborgs après on a eu peur des chimères puis maintenant on a peur des drones et ce qui va être intéressant dans la science-fiction c'est qu'est-ce qui va se passer pour moi en tant qu'individu si j'ai mon clone Un musée c'est une sorte de grosse machine qui n'a pas vraiment de direction On nous dit qu'en 2025 millions d'emplois seront perdus et que c'est surtout les domaines non plus que les domaines de l'industrie et les ouvriers mais aussi les emplois plus qualifiés on parle même de l'idée qu'il n'y aura peut-être plus d'avocats d'ici là Qu'est-ce que, selon vous qu'est-ce qui va faire que l'être humain sera toujours plus fort que la machine ? Parce que nous on ne peut pas être débranché Je pense que la question est intéressante parce qu'à mon avis c'est plutôt son présupposé qui m'intéresse Pourquoi est-ce qu'on pense aujourd'hui ce qui n'a pas du tout le cas pendant des siècles et des siècles que l'être humain puisse être dépassé par sa propre création donc la machine Je ne dis pas qu'il faut revenir au XVIIIe ou au XVIIe siècle où on pensait que l'être humain était le sommet de l'évolution et puis que rien ne pourra le dépasser parce que je serais un peu gonflé de dire ça aujourd'hui Mais ce qui est sûr c'est que depuis la fin du XXe siècle ou depuis les années 50 comme par hasard après la Deuxième Guerre mondiale et aujourd'hui de manière encore plus prégnante on arrive à avoir des raisonnements qui sont du style l'être humain il ne vaut pas plus qu'un animal il ne vaut pas plus qu'une machine il ne vaut pas plus qu'un software informatique et donc il peut être dépassé par l'animal dépassé par la machine dépassé par le logiciel et c'est plutôt cette espèce d'autoflagellation humaine en permanence qui m'intéresse Ça fait maintenant 5 ans que je suis professeur de danse j'ai commencé avec des enfants mais depuis ma rencontreuse affaire je ne peux plus travailler avec les enfants maintenant apprendre le toit avec des enfants de 6 ans finalement ce n'est pas top je me prépare tout seul si ça ne vous dérange pas pour l'instant parlez entre vous faites vos choses Expulse la démon Oh pardon 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 c'était un petit plaisir personnel aux toilettes que je n'ai pas oublié de fermer la page Donc ça va être l'essauffement du chat The cat training Et on lève les pieds et on fait comme ça Et je vais entendre des petits miaou Allez-y Miaou Position 3 quarts 1 neuvième 6 tiers Matrix On va faire le chat heureux The cat happy Oh ça me gratte la jambe Ça consiste en quoi ? Vous vous roulez par terre Oh mais l'autre jambe me gratte aussi Discutons entre vous 30 secondes Et ça ça permet de travailler The knees The knees Les coudes Sur Facebook toujours on apprend que pour vous Le couple c'est une grande aventure Et que vous ne lésinez pas sur la promo quand il s'agit de soutenir une certaine Carole qui cherche l'amour sur un site de rencontre Quand on vous souhaite bonne chance pour un nouveau projet on vous conseille d'être un fouille merde Vous ne répondez jamais à aucune sollicitation sauf quand il s'agit d'un compliment d'Yvette Térola ou d'un moyen idéal pour se débarrasser d'un ou deux billets pour le paléo festival Vous savez manier les lunettes noires et le shot dans la main devant l'objectif sans perdre un poil d'élégance Quand vous avez les boules c'est souvent à la pétanque vieillerie remplie de pixels Michel Mais Fred vous pourriez quand même vous laver les mains Vous pourriez quand même vous laver les mains en sortant des toilettes Regarde comme je suis servi Moi je vous conseille de ne pas aller serrer la main Bonsoir Michel Bonsoir Fred Comment allez-vous ? Moi je vais bien Je vais très bien Très bien Alors j'ai fouillé J'ai eu un peu Vous l'avez dit avant Ce n'est pas votre fort Ce n'est pas là où vous êtes le plus actif Par contre on voit qu'aujourd'hui on est en 2016 quand même Vous créez une nouvelle émission Et on a vu que Wiesel un de vos chroniqueurs humoristes qui commence à faire de la promo pour votre émission Ce ne serait pas le moment peut-être de s'y mettre gentiment Je vais peut-être m'y mettre vendredi pour être sûr que tout le monde tous ceux qui ne le sauraient pas le sachent Enfin Mais vous avez raison Je ne suis pas très actif là-dessus Je ne suis pas très doué dans les manipulations En plus Je ne saurais même pas comment faire Mais je vais demander des conseils Parce que dans la maison il y a des gens qui veulent des conseils là-dessus Dans la maison dans laquelle je travaille Moi je me suis promené Moi je me suis promené aussi sur d'autres réseaux où vous êtes encore moins actifs dont Twitter Par contre votre nom sort beaucoup dans les scandales en Suisse romande par exemple l'émission Tango où on vous disait que c'était sexiste misogyne Il y a eu Moi Candida.ch aussi où il y a eu un petit truc avec un monsieur UDC qui était Vous avez dit quoi déjà ? Je ne sais plus Il était UDC Oui c'est ça Enfin les gens qui sont à UDC plutôt ne sont pas des fiottes en effet Je me prends le mur de Stéphane Lagonico Sur Facebook vous avez Ah non Sur Twitter vous avez Ah bah non plus Sur Instagram vous Ah bah Bon Stéphane Il va falloir commencer à être sur les réseaux si vous voulez que je fasse correctement mon boulot J'essaye de danser sur votre mur Facebook et vos murs respectifs sur les réseaux sociaux vous êtes inexistant Alors on parle de vous aussi un peu dans le passé Mais vous-même vous n'y êtes pas Du tout Oui j'ai un peu de difficulté avec la vacuité des réseaux sociaux La vacuité ? Oui Au prix de Lausanne on les pratique beaucoup parce que les gens les utilisent mais je trouve que souvent les vecteurs tels que Facebook et Twitter sont une expression assez pauvre de la pensée ou de l'image que l'on a de soi Alors c'est un peu le même avis que Marc Bonan à l'époque C'est moi je dis C'est revendique la mouvance Les avocats n'aiment pas les réseaux sociaux C'est ça Vous savez on aime bien la pensée concise et quand elle s'exprime facilement mais Twitter souvent est un résumé est un résumé forcé Alors c'est dur pour un avocat je pense que c'est dur de résumer sa pensée en 140 caractères je pense que ça doit pas être facile Vous qui avez une répartie quand même c'est quand même le but de votre travail Je pense pas que l'aisance soit l'obstacle ou l'absence d'aisance c'est simplement d'abord le mode d'expression le réseau social est un endroit où vous devez faire ou dire quelque chose sinon vous coulez et j'estime que Mais vous pouvez être voyeur vous avez pas besoin d'être actif Vous avez le droit de prendre un phonon Oui mais j'ai pas besoin des réseaux sociaux pour ça Quand vous accueillez un photographe tout le monde se fout de Batman mais ça ne vous empêche pas de faire la paix avec lui au moment de l'apéro Pour prouver que vous avez plusieurs casquettes professionnelles vous enfilez la même ici, 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 ici et ici On pourrait presque vous envier quand vous rencontrez une star moitié homme moitié has been Vous savez prendre les gens en photo mais aussi les compter sans vous tromper Vous êtes accro au voyage dans le temps mais aussi à la notion de timing quand il s'agit de faire de la promo C'est mercredi c'est dans deux semaines C'est jusqu'au 31 janvier C'est dans 3 heures C'est dans 9 jours C'est ce samedi C'est le 6 janvier C'était aujourd'hui C'est jeudi soir C'est ce soir C'est demain C'est drôle En 24 heures vous avez demandé des choses pour retour vers le futur anniversaire Star Wars c'était le matin Le futur tout court c'était Migros Magazine Solar Impulse c'était la RTS et pour vous c'était de la com On vous demande aussi votre avis sur la vie sexuelle et sentimentale des robots ça c'était le temps Et puis l'invasion des zombies comme vous dites c'était le matin c'était un petit peu la conséquence en Suisse si on était envahi par les zombies Ah mais donc on vous voit comme un futurologue comme je disais On associe science-fiction Mais c'est quoi en fait ? Est-ce que vous savez trop de choses ou est-ce que c'est les médias finalement qui sont peut-être un tout petit peu un peu paresseux et se dire de toute façon pour tout ce qui concerne les choses qui ne sont pas tout à fait réelles on va le voir lui quoi Moi j'aurais de la peine à parler pour les médias eux-mêmes Mais vous dites jamais non ? Je n'ai jamais dit non je dirais non à quelque chose qui est intrusif par exemple ou qui me paraît problématique par rapport à ma propre intégrité Parler de zombies ça me fait marrer mais ce qui me fait le plus marrer c'est qu'en fait je pense qu'un temps on me voyait un peu comme un futurologue mais je n'ai jamais vous pouvez prendre tous les interviews que vous voulez de moi je ne parle jamais du futur C'est-à-dire que je reviens tout le temps dans le présent on me dit je ne comprends pas donc je me dis à un moment ils vont comprendre Vous aimez la science-fiction ? Il y a des mecs qui sont beaucoup plus forts que moi ils vous disent ouais on fait un avion et dans le futur ça va aller comme ça Moi je ne dis jamais ça je dis non le futur mais le zombie c'est le consommateur idéal des années 60 puis les robots c'est l'humain travailleur des années 20 enfin je passe mon temps à faire ça et je trouve assez drôle parce que j'ai l'impression alors quand il est un peu moins marrant que je trouve absurde qu'on soit entouré de zombies à la télévision qu'on soit entouré de robots à la télévision et dans le monde réel enfin de tout ça mais qu'on ne sache pas interpréter ces choses-là et c'est peut-être quelque chose qui me fait un peu plus peur en tant qu'enseignant c'est de dire les zombies aujourd'hui c'est funky, walking dead tout ça à la base c'est une figure contre-culturelle on attaque les consommateurs qui font que de bouffer c'est censé être faire un peu comme Molière ça me fait peur ces gens-là je suis un consommateur j'ai donc peur de moi j'arrête d'être un consommateur Michel Zendali a une voix grave qui plaît aux femmes parce que cela donne l'impression qu'il a eu une virile mauvaise hygiène de vie et que les femmes aiment les bad boys pour pouvoir découvrir leur côté sensible et ensuite les rendre gentilles pour pouvoir plus tard les quitter pour des profs de fitness parce qu'elles s'ennuient quand même un peu avec ces gentils garçons qui ont perdu de leur mystère il y a une fille, deux vous êtes sans dos aussi ? oui elles sont moins que les hommes c'est quoi ? c'est qu'elles sont moins nombreuses à aimer le débat ? alors je vais vous dire quelque chose qui va encore me faire passer pour sexiste je pense que les femmes sont moins douées pour ça elles sont moins douées vous dites ça à une avocate ? oui voilà elles ont moins le goût comment ça ? non mais elles ont moins le goût c'est pas qu'elles sont moins douées elles peuvent parfaitement le faire mais elles ont moins le goût de cette espèce de dispute qu'on a autour d'une table il faut que vous m'invitez Michèle vous allez voir le goût de la dispute vous êtes l'exception ça c'est la première chose et la deuxième chose elles ne se sentent pas capables on en a vu énormément qui nous disent mais moi je n'aime pas faire ça moi je dois réfléchir il me faut le temps pour argumenter pour trouver elles ne sont pas toujours de savoir elles se fient plus à leur savoir qu'à leur tempérament je ne réfléchis pas en termes à quel niveau artistique je me situe est-ce que lui il a fait ça c'est vachement bien il faut que je prenne il ne faut pas que les gens comprennent parce que dans les trucs importants dans les expos il ne faut pas trop comprendre parce que si vous comprenez trop c'est que c'est popu et si c'est popu c'est que c'est accessible à la masse et ça ne vous distingue pas de la masse et moi je suis un mec de la masse pour moi il faut que les expos soient simples et en même temps pour contre bravo Marc bravo parce que j'ai envie qu'un enfant un ado un adulte une personne âgée quand elle vient au musée il y a en tout cas 4 à 5 niveaux de lecture différents et l'idée c'est un enfant il va trouver ça beau ou marrant un ado il va te chercher un autre truc il veut un truc peut-être un peu plus provoque et puis un adulte qui vient avec ses enfants il veut surtout que ses enfants ne lui cassent pas les oreilles pendant 3 heures et puis une personne âgée elle va chercher autre chose puis quelqu'un qui est fan des musées autre chose mon but c'est d'essayer de trouver et ça c'est la pierre philosophale c'est de trouver une manière de créer des résonances qui ne sont jamais complètement exprimées c'est pas possible mais de pouvoir faire suffisamment pour que tout le monde y trouve suffisamment pour continuer la réflexion vous vous en avez causé avant vous dites que c'est pour tout âge pour toute région du monde pour tout genre c'est pas tellement vrai il y a encore beaucoup de femmes où sont les hommes ? les hommes sont là ? ils sont moins nombreux quand même bien moins nombreux ? pas au prix parce qu'au prix on a une répartition absolument à peu près égale entre hommes et femmes mais les hommes sont plus désirés que les femmes dans le domaine de la danse parce qu'il y a autant de rôles d'hommes que de femmes et les compagnies ont besoin d'hommes simplement de par sa stature par sa carure l'homme à part son talent personnel est utile pour porter les femmes il y a beaucoup de portée il y a beaucoup de pas en danse qui requiert la force d'un homme mais alors à votre avis c'est quoi qui fait qu'il y a encore moins d'hommes qui arrivent au final au-delà du prix de Lausanne ? parce que pour aimer la danse et la pratiquer bien il faut la commencer à l'âge de 7 ou 8 ans au plus tard pour devenir un professionnel il y a de nombreux talents qui se développent dès la tendre enfance mais le vrai danseur commence à 7 ou 8 ans et c'est peut-être un âge où il est plus difficile de convaincre un jeune garçon de se détourner d'un ballon de foot est-ce que vous vous êtes déjà mis dans la tête de quelqu'un d'autre ? oui souvent c'est vrai ? pourquoi ? parce que c'est amusant de jouer à John Malkovich parce que vous êtes un pervers vous vous êtes amusé avant parce qu'on a fait un petit interrogatoire si vous étiez quelqu'un d'autre on regarde ensemble si vous étiez Dieu donné à pitié, pas lui si vous étiez Darius Rocheba j'arrêterais de faire des tweets comme il les fait combien comptabilisez-vous de cigarettes ? ah mon dieu ça c'est la question je ne l'ose même pas me la poser moi-même on l'a posé une douzaine je dirais jusqu'à maintenant si vous étiez Christophe Blocher je pense que j'aimerais changer de vie d'orgasme je ne devrais m'en souvenir à aucun si vous étiez Clara Morgan question suivante je ne sais pas qui c'est dans la science-fiction donc bonsoir Marc Katala bonsoir Brian hello everyone en effet Marc Katala sur une échelle de 1 à 10 vous situeriez votre geekiness à combien ? assez peu 4 c'est pas beaucoup non je sais mais est-ce que comme tout bon geek alors au niveau 4 on va dire vous êtes quand même déjà brandé une fois sur un dessin animé pornographique japonais ? alors pas encore mais maintenant que vous avez mis cette idée dans ma tête peut-être qu'on peut y remédier j'ai un super pas de danse qui allie de classique et de twerk j'espère que ça vous plaira je suis sûr que c'est très contemporain c'est gentil alors justement pardon ah avant que j'oublie est-ce que vous pourriez donner ma carte de visite à Marcello Gomez qui est un de vos anciens lauréats et un danseur super connu et super sexy voilà alors vous de lui donner seulement si il aime des femmes merci vous lui dites que je suis très forte en demi-pliée voilà merci beaucoup alors la voix sexy c'est pas fait exprès mais je vais te dire un livre les petits bouts de livres la voix ça compte pour 38% dans la capacité de séduction mais je m'en rendais pas compte voyez-vous et vous-même vous aimez danser ou pas ? oui j'aime bien mais pas au niveau du prix de Lausanne non et vous êtes plutôt Bee Gees ou Beyoncé ? plutôt ACDC Marquette Alla comme tout bon personnage de fiction je dois bien avoir des ennemis c'est qui ces connards ? avec tout ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant moi je pense que c'est tous les terriens qui vous entourent qui aimeraient beaucoup que vous arrêtez de mettre ce genre d'écouteurs et genre d'habits parce que justement en général tout ce qui est un peu bizarre on essaie de le remettre alors on a bien vu que dans la science-fiction tous les extraterrestres tout ça ils nous dérangent parce qu'ils sont différents donc en fait vos ennemis c'est à peu près la plupart de la population terrestre ils devraient commencer à vous faire flipper bonsoir Marie bonsoir 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 Marie bon Stéphane je vous avoue que cette semaine quand j'ai appris que vous étiez l'invité j'ai un peu séché je ne vous connaissais pas très bien j'ai appris que vous étiez avocat que vous étiez au prix de Lausanne que vous aviez le même âge que le prix dont vous étiez le président à peu près et puis bon moi je vous avoue que la danse moderne j'ai arrêté le jour où j'ai commencé à faire le pas de bourré ailleurs que dans une salle de danse donc on va plutôt se concentrer sur l'homme Marc, en 2008 sauf erreur vous finissiez votre thèse à propos de la science-fiction moi c'est l'âge où je commençais l'école de couture et derrière ma machine je ne sais pas si ça me permettra d'exposer un jour dans votre musée mais en tout cas je pense que je pourrais me permettre quelques conseils pour la prochaine présentation de collection d'exposition parce que bon la cravate orange la cravate rouge la cravate verte il y a un moment où bon en même temps je ne peux pas vous blâmer parce que ce béret c'est un peu votre look c'est un peu votre pâte et puis c'est comme ça qu'on se souvient de vous Michel à 22 ans sauf erreur je crois que vous étiez en sciences politiques à Lausanne et moi c'est l'âge où on m'a annoncé que j'allais avoir des nodules que j'avais des nodules donc au moins si ça ne me permet pas votre carrière peut-être que j'aurais votre voix tu pars directement au maquillage on te demande si tu vas garder ton béret ben oui forcément tu vas le garder tu enlèves ton pull et un t-shirt beige si une fois l'invité pouvait se permettre de mettre ce qu'il met d'habitude ça m'arrangerait pour m'habiller pareil j'ai quand même trouvé ce qui faisait l'affaire en même temps berre et lunettes ça faisait l'affaire j'ai l'air d'un vendeur des années 20 voilà après tu causes avec la maquilleuse vous faites amie amie vous causez de vos amis Anou Chabrard oui t'es un peu people tu connais tout le monde on garde les contacts on lâche rien aujourd'hui d'ailleurs vous êtes arrivé une heure à l'avance le temps pour moi de me faire maquiller et de vous retrouver directement au maquillage le sourire aux lèvres les cheveux pleins de lac vous dites que vous n'avez pas l'habitude mais en même temps je doute un peu vous êtes tiré à 4 épingles et puis normalement quand on est au maquillage on est un peu comme chez le psy mais là c'est un peu l'inverse vous faites le psy parce que la maquilleuse vous raconte toute sa vie ses voyages vous êtes très 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 gentil un peu mal à l'aise j'ai l'impression mais presque trop gentil pour un avocat mais je note simplement que vous dites je suis journaliste je vais donner mon avis d'ailleurs donner une question demander une question c'est déjà donner son avis ça c'est une punchline bravo bravo j'ai déjà retenu une citation j'ai déjà retenu une citation ça me flotte beaucoup que vous me citiez alors je serai l'auteur voilà bon et puis après on arrive sur le sujet qui fâche vous dites mais tu sais Fred j'ai pas de femme j'ai pas de femme dans mon émission parce qu'en fait les femmes elles aiment pas ça elles aiment pas être grande gueule elles sont pas trop gueulardes et puis elles aiment pas quand le temps monte elles aiment pas le débat moi on me reproche tout le temps de faire ça donc est-ce que si je suis comme ça vous me prenez ? ben j'ai l'impression qu'il va falloir oui enfin qu'il va falloir que je le ferai avec plaisir que je le ferai avec plaisir si je découvre des tempéraments comme le vôtre si vous êtes vraiment ce que vous dites volontiers moi je suis en train d'écrire ma chronique et tu me dis mais t'écris des romans comme ça tous les soirs donc en fait j'ai même pas le temps d'écrire ma chronique puisque personne ne discute avec toi face à toi comme ça enfin Fred arrive il commence enfin à discuter j'ai de la matière il te dit l'exposition est bientôt finie non elle est jusqu'au 31 janvier ça me rappelle juste que je l'ai pas vue chez mon ennemi mais en même temps à Hiverdon il y a tellement de choses à faire que j'ai pas eu le temps d'aller la voir enfin bref vous reparlez des femmes encore bon là je vais pas le rappeler mais bon ça m'énerve un peu plus d'ailleurs en parlant de femmes Leïla arrive enfin c'est l'heure on peut commencer l'émission on vous a pas dit qu'on serait en retard mais vous étiez à l'heure vous enfin bref vous nous expliquez que le mandat que vous aviez c'était d'avoir des gens avec de l'esprit qui soient marrants même peut-être drôles pas des femmes quoi et puis en même temps vous voulez plus jeune plus neuf tout comme vous en fait voilà c'est ça c'est le mandat parfaitement voilà et bon là après avec Robin Bouff par les sports et bien bon je suis une fille ça vous m'avez perdu ensuite l'interrogatoire commence je réalise que vous ne connaissez pas trop l'informatique pas trop fait vous êtes pas trop jeune dans votre tête et puis après vous nous dites que vous ne connaissez pas Clara Morgan mais en même temps tout à l'heure pourtant vous disiez que les hommes qui n'aimaient pas ça étaient soit menteurs hypocrites ou frustrés alors je laisse choisir votre camp plus sérieusement j'aimerais dire à ceux qui sont jamais venus à la maison d'ailleurs de venir nous trouver de m'appeler parce que je descends souvent à dire bonjour aux gens parce que je crois que maintenant on a la chance de pouvoir avoir un musée à Iverdon qui bouge avec beaucoup d'autres institutions j'avoue un certain trac alors voilà bien la chose que je ne m'attendais pas à avoir à mon grand âge pour cette émission de dimanche je me souhaite le plus grand succès possible j'en souhaite aussi à cette chaîne venez au prix de lausanne et suivez-nous sur les réseaux sociaux suivez-nous en live streaming sur notre site prix de lausanne.org et branchez-vous sur Arte Plus et regardez ces merveilleux danseurs et danseuses qui sont en passe de devenir de vrais professionnels et probablement les futures étoiles des plus grands ballets du monde entier de faire un peu bouger tout ça quoi d'être un peu curieux alors merci Be Curious pour tout et en tout cas je vous rejoins sur ce point là soyons curieux voilà alors longue vie à moi-même longue vie au beau parleur et longue vie à Be Curious Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada